je faisais en simultané sur youtube et sur sur facebook donc là je pense que ceux qui sont sur youtube voient mon live et également ceux qui sont sur facebook si tout se passe bien donc je fais la vérification tout de suite sur youtube et sur facebook alors à chaque fois que je décide de faire un live c'est bizarre mais il y a toujours un appel que je reçois genre je sais pas pourquoi mais c'est toujours genre deux minutes trois minutes avant le live voilà c'est quelqu'un qui me disait que il voulait il voulait discuter avec moi sur quelque chose donc c'est le boulot donc ça c'est bien alors je vérifie sur sur youtube et sur facebook si tout se passe bien qu'est ce qui se passe sur facebook ouais donc je suis en train de reconfigurer tout mon matos alors que soyez indulgents alors qu'est ce qui se passe normalement j'ai les deux voilà voilà donc logiquement là vous devriez là voir le live en simultané sur facebook et sur youtube aujourd'hui on va aborder la première partie alors je vais déjà tester ces leçons passent pour vous voilà c'est pour le son passe et puis bah là je vais regarder les commentaires ou sur la mesure donc très bien aujourd'hui on va aborder en 20 minutes donc il est 13h12 merci de partager le live en 20 minutes on va aborder la problématique des églises de réveil en afrique centrale et je vais aborder cette problématique sur la base d'un rapport un rapport qui a été publié par mélanie soir ont fallu qui est anthropologue et en fait ce rapport a été commandé par le ministère français de la défense et plus particulièrement la délégation aux affaires stratégiques donc c'est un rapport très intéressant je vais vous dire quelques éléments de substance de ce rapport et dans 20 minutes on aura terminé notre notre première partie d'accord donc merci de partager le live quand vous arrivez dessus je vais juste arrêter le son voilà comme ça on sera pas gêné et c'est tout bon alors ce rapport il a été publié en 2012 et le titre exact c'est l'église de rêver en afrique centrale et leurs impacts sur l'équilibre du pouvoir et la stabilité des états les cas du cameroun du gabon et de la république du congo je vous posterai le lien prochainement et alors on va rentrer d'abord dans les définitions de base dans cette première partie parce que il y a plein de chrétiens en afrique centrale qui ne savent pas exactement comment se positionnent leurs églises et qui ne savent même pas que leurs églises de réveil sont dans des tendances du coup quand on ne sait pas ce qu'on fait ou quand on ne sait pas où on est on est un peu perdu donc d'abord on va rappeler que les églises de réveil s'implante sur le continent africain dans le 20e siècle donc les années 1900 et tout ça c'est issu de du mouvement religieux américain donc ça commence par l'afrique de l'ouest libéria sierra léone benin togo nigéria puis après ça se diffuse de manière progressive dans une dans un deuxième temps vers d'autres pays africains notamment la période des années 1980 et donc la raison principale de la propagation des églises de réveil on va définir après ce que c'est mais juste l'historique c'est que un moment donné dans les années 80 il commence à y avoir des personnes qui veulent qu'il y ait un partage de pouvoir qu'il y ait une gouvernance différente en fait on assiste à un développement d'idées qui sont des idées post communistes des idées un début de rébellion qui va ensuite annoncer les conférences nationales mais la troisième vague va donc arriver avec les conférences nationales donc on a la vague de décolonisation puis on a la vague du boom pétrolier notamment et du boom démographique qui commence en afrique en tout cas dans la période un peu moderne de nos états puis dans les années 90 là on est vraiment dans le boom démocratique en tout cas le boom socio démocratique donc les années 90 91 c'est la troisième vague et à partir de ce moment donc on a l'église qui joue un rôle notamment au gabon au cameroun et au congo brazzaville à cause et autour des conférences nationales d'accord donc ça c'est l'introduction je continue il faut aussi savoir que les églises de réveil ne sont pas déployés de la même manière dans les différents pays d'afrique centrale parce que les populations ne sont pas les mêmes au cameroun gabon congo c'est pas la même chose et chaque église de réveil ou en tout cas le concept d'église de réveil à une définition qui est globale mais on va rentrer dans le détail de ce que c'est aujourd'hui ça englobe les évangéliques les pentecôtistes les néo pentecôtistes les charismatiques ou encore les prophétiques donc ça c'est en gros quand on dit église des réveils en afrique centrale de manière générale ou en afrique on entend les églises évangéliques les églises pentecôtistes les églises néo-pentecôtistes les églises charismatiques ou prophétiques alors juste une définition les églises évangéliques sont des mouvements d'église qui mettait au coeur de l'expansion chrétienne en tout cas du développement chrétien l'évangile ensuite il ya eu les pentecôtistes les pentecôtistes eux ils ont déplacé le coeur de cette vie chrétienne autour du saint-esprit et de la descente du saint-esprit sur le chrétien les néo-pentecôtistes c'est une réforme de ces pentecôtistes et on va voir plus tard à quoi ça correspond les charismatiques là c'est plutôt une tendance qui est issue des églises catholiques et qui en fait est une tendance qui rejoint un peu les tendances pentecôtistes ou néo pentecôtistes des églises dites de réveil et enfin il ya les églises prophétiques qui elles vont accès tout le développement tout le travail de l'église en tout cas le fonctionnement de l'église la mission de l'église autour des prophéties donc des hommes qui parlent au nom de dieu ok donc ça c'est juste une petite introduction comme ça mais je continue à là on est sur la partie 1 donc il faut qu'on les concepts soient bien posés pour qu'ensuite on puisse avancer sur le reste merci de partager le live on dit église de réveil ou église éveillée et on va voir à quoi ça correspond mais ce sont des dynamiques religieuses qui évoluent c'est à dire que d'une année à une autre d'une décennie à une autre il ya de nouvelles tendances qui arrivent il ya de nouvelles définitions mais on dit toujours église des réveils et du coup ça crée une abondance de mouvements donc une abondance de mouvements une abondance donc un nombre croissant un nombre toujours croissant de dénominations de pratiques et l'idée de ces églises est toujours de faire des adeptes d'accord donc et l'adepte suis un pasteur un pasteur qui est donc la personne de l'église qui va être le berger des adeptes du coup la naissance des églises éveillées a amené également une idée nouvelle que on va on va plus respecter les hiérarchies comme c'était dans les églises traditionnelles même évangélique à la base mais on va avoir juste des pasteurs qui vont parfois s'auto proclamer et qui vont pouvoir reconvertir ou en tout cas gérer des adeptes et ces pasteurs là n'ont pas forcément besoin d'une reconnaissance d'une autorité quelconque d'une organisation quelconque et elles n'ont même pas ils n'ont même pas forcément besoin d'avoir des diplômes ni des formations d'accord donc on avance et du coup ces pasteurs vont ouvrir des chapelles parfois ils vont être formés par d'autres pasteurs mais ils vont ouvrir des chapelles et c'est cette chapelle qu'on va généralement appeler église et la chapelle va être une dénomination en elle même donc va devenir une organisation d'église en elle même juste la chapelle alors que traditionnellement par exemple si on regarde l'église catholique c'est un ensemble de chapelles qui sont disséminés dans le monde qui sont regroupés sous l'appellation église catholique pareil pour l'église des assemblées de dieu c'est une dénomination unique avec un ensemble de chapelles alors que là dans le cas des néo églises et éveillées et des néo-panticotistes c'est souvent une seule chapelle qui a une dénomination et après elle peut se multiplier mais à la base c'est ça alors c'est très difficile de chiffrer le nombre de chrétiens dits prétiens d'église éveillée d'accord parce que non seulement les gens vagabondent ça change mais en plus il y en a qui vous qui passe d'une église d'un type d'église à un autre type par exemple il y en a qui peuvent être catholique d'une certaine semaine moins certains dimanches enfin qui vont au culte catholique et le dimanche d'après ils vont à un culte évangélique et le dimanche d'après ils vont à un culte panticotistes ou néo-panticotistes ou bien un culte prophétique donc ça fait que c'est très difficile de dénombrer exactement le nombre de personnes qui se disent des églises réveillées ok donc disons que d'après le rapport je vais vous le lire s'il est difficile de chiffrer le nombre de fidèles priant au sein de ces églises en raison de la multiplicité des chapelles qui sont informelles des fidèles qui butine donc c'est ce dont j'ai parlé ou expérimentent dans divers lieux les cultes en même temps de la manipulation stratégique et politique de ces chiffres du fait qu'ils dépendent des acteurs eux mêmes c'est à dire qu'il n'y a pas un organisme qui est censé compter le nombre de fidèles qu'il ya dans les chapelles donc chaque église vous montrer qu'elle est puissante au travers du nombre de chapitres de croyants de fidèles qu'elle a du coup elle manipule les chiffres on peut pas s'appuyer sur ce qu'ils disent c'est manipulé ou encore en raison du fait que toute démographie religieuse et ethnique et tabou par exemple au cameroun c'est tabou on ne fait pas la démographie ethnique et religieuse un peu comme ça se fait en france c'est tabou donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à avoir des signes exacts puisque le cameroun est un état laïque comme la plupart des états en afrique centrale de manière générale donc c'est difficile de donner une estimation par contre selon le rapport le conseil national des évangéliques de france les évangéliques dont les pentecôtistes représenteraient un quart des chrétiens dans le monde soit 500 millions de personnes ça c'est selon le organisme français sur le continent africain ce chiffre s'élèverait à environ 140 millions dont 32 millions au nigéria 15 millions en république démocratique du congo vous voyez un peu donc ça c'est ça c'est rien que les évangéliques je n'ai pas donné le reste les pentecôtistes nos pentecôtistes charismatiques et autres on aurait en afrique à peu près 140 millions de pratiquants dont 32 millions nigéria 15 millions en république démocratique du congo qui sont quand même démographiquement les plus un les deux plus gros pays qu'on connaît en afrique noir de manière générale donc si on choisit comme exemple les assemblées de dieu donc ce dont je viens de parler cette église disposerait de plus de 60 mille 65 mille lieux de culte en afrique les assemblées de dieu assemblées of god qu'on appelle en france à l'aider en afrique de l'ouest on dit assemblées of god en anglais en afrique centrale où c'est francophone c'est les assemblées de dieu donc les a des et ben c'est 65 mille lieux de culte en afrique pour près de 16 millions de fidèles et rien que cette chapelle là rien que cette dénomination alors que il n'était que 12 mille en 1988 et 25 mille en 1999 vous voyez la croissance est exponentielle on est passé de 12 mille à près de 60 de 12 mille en 28 25 mille en 99 à 6 à 16 millions en 2012 c'est beaucoup et le nigéria compte le plus d'adeptes des assemblées of god par exemple ils ont deux millions d'adeptes en 2005 il avait deux millions de personnes donc ils ont 300 missionnaires déployés en tout cas en 2012 ils avaient 300 missionnaires rien que les assemblées de dieu ok maintenant revenons en afrique centrale donc l'étude dit concernant les pays qui nous occupent nous ne pouvons nous baser que sur des études de terrain parcellaire donc qu'elles sont pas totales est estimé cette population pentecôtiste évangélique entre 2 et 2,5 millions de personnes 2 et 2,5 millions de personnes sur trois pays le congo le cameroun et le gabon vous imaginez ça fait à peu près la population totale du gabon notant que si les fidèles camerounais des églises de réveil sont nombreux ils représentent une faible proportion de la population néanmoins issus d'un pays peuplé d'environ 20 millions d'habitants ils forment un groupe numériquement important à la différence du congo brazzaville et du gabon pays regroupant respectivement et approche approximativement 4,3 et 1,5 millions d'habitants à l'époque où les fidèles représentent une part plus importante de la population et possède une plus grande influence donc à la différence du cameroun au gabon et au congo brazzaville les fidèles des églises réveillées représentent une part importante de la population dont autant dire une part importante aussi de l'électorat autant dire une part importante on ne sait pas encore chiffrer parce que c'est difficile je l'ai dit à maman une part importante de la population active je continue donc l'on est toujours dans l'historique parce que c'est la partie 1 donc bref rappel historique au 16e siècle en europe il ya une réforme presque protestante qui s'est fait donc la protestation c'est calvin qui et luther qui vont décider que la manière dont l'église catholique pratique le culte chrétien n'est pas bonne donc il va y avoir une protestation ce qui va donner lieu à une réforme dite protestante donc à des églises protestantes à l'époque qui était calviniste en france et lutherienne en allemagne cent ans plus tard la première église évangélique baptiste ouvre ses portes à amsterdam en hollande tandis que le mouvement se développe en suisse et en angleterre de ces pays émigrent des pasteurs qui vont créer des missions évangéliques en amérique les évangéliques du coup se présente comme un mouvement trans confessionnel donc qui dépasse les confessions on n'est pas que catholique on est chrétien mais on va plus loin c'est ce que disent les évangéliques à l'époque incluant entre autres des églises presbytériennes les méthodistes ou encore les baptistes donc sachant que je vais vous donner des définitions précises de chacune plus tard mais voilà donc les presbytériens les méthodes sous les baptistes vous allez voir que ils ont chez les trois vous allez retrouver des restes de l'église catholique dans l'habillement dans la manière de procéder dans l'organisation avec juste des aspects rajoutés de la réforme notamment le fait qu'on ne fait plus de il ya plus de statut on ne fait pas de culte à marie etc on y reviendra mais voilà je continue dans l'histoire il est possible de regrouper en deux grandes familles religieuses cette diversité intrinsèque avec d'un côté côté les piétistes orthodoxes donc les piétistes orthodoxes ce sont les gens qui mettent la foi le côté croyant foi prière et qui veulent une doctrine qui n'est pas tordue donc une doctrine des premiers jours du christianisme c'est à dire tout ce que les apôtres ont vécu c'est ce qu'eux ils veulent vivre donc les piétistes orthodoxes ils veulent pas les mélanges veut pas des fins pas les mélanges ils veulent pas de syncrétisme comme on appelle ça les choses du monde ils ne veulent pas qu'on il veut qu'on respecte la la hiérarchie qui avait institué à l'époque des premiers disciples et des premiers apôtres et de l'autre côté on a les charismatiques pantocotiste les charismatiques pantocotiste là c'est le saint-esprit c'est l'expression à l'extérieur c'est un peu le jour où les apôtres ont reçu le saint-esprit donc un peu le foisonnement la joie chanter bouger alors que les piétistes orthodoxes ils sont dans le culte est écrit d'avance on respecte comment on doit faire le culte les moments sont bien définis on fait pas tout et n'importe quoi on prie pas tous en même temps voilà donc là on a les deux tendances ce mouvement composé d'église autogéré donc le deuxième des charismatiques pantocotiste ce sont des églises autogéré implique un principe d'autonomie nommé congrégationnaliste congrégationnaliste c'est à dire que ce principe se trouve être à l'origine des difficultés de l'analyse qui cherche à déchiffrer s'il fait son objet donc quelque part c'est des congrégations des petits groupes comme ça qui sont autonomes et donc c'est difficile de pouvoir pénétrer analyser comprendre structure et schématiser c'est difficile donc maintenant on continue dans les définitions quatre critères essentiels relevant des pratiques et des croyances des fidèles permettent d'identifier les membres des églises charismatiques pantocotistes ou de réveil dans un souci de lisibilité nous parlerons donc ils parlent dans le rapport des fidèles des églises de réveil en général quatre composantes quatre caractéristiques on va commencer par la première donc j'ai j'ai commencé à 12 je finis à 32 nous reste quatre minutes donc la première caractéristique c'est la conversion donc c'est fondamental dans le parcours du croyant la conversion et la conséquence d'une rencontre personnelle avec jésus christ le baptême constitue un moment clé dans la vie de celui ci c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance et elle implique un changement de vie et le nouveau fidèle est alors nommé un born again ou année de nouveau donc première chose qui caractérise ce qu'on appelle les églises de réveil la conversion la deuxième chose qui caractérise les églises de réveil c'est le biblistme c'est le fait que la bible est source d'autorité dans tous les aspects de la vie du chrétien elle constitue l'unique référence normative donc la seule référence de normes à laquelle il faut se référer dans un rapport direct au texte donc le texte en tant que tel pas forcément l'esprit mais ce qui est écrit en cela nous pouvons percevoir la filiation protestante au sein de laquelle la source de la légitimité n'est plus l'institution ou l'église mais le texte vous voyez donc deuxième élément le biblistme troisième élément qui distingue ou qui caractérise qu'on appelle les gens de réveil ou les églises de réveil c'est le crucicentrisme qu'est ce que c'est le crucicentrisme c'est le fait que la croix la croix du christ et la voie obligée et le lieu du salut de l'humanité jésus ayant payé par la croix le prix du péché la dette est soldée et la grâce pour peut advenir de sorte que seuls ceux qui acceptent l'oeuvre de la croix sont sauvés troisième con caractéristique de ce qu'on appelle les églises de réveil quatrième caractéristique et la dernière c'est ce qu'on appelle le militantisme ça veut dire quoi c'est que dans le cadre de la pratique chrétienne la preuve de l'existence de dieu doit se manifester dans la vie transformée des convertis l'engagement militant se déploie dans la différence avec son ancienne vie donc tu dois montrer que ta vie a changé et témoigner que ta vie a changé par les actes et en paroles dans le témoignage du converti et plus prosaïquement dans la sonorisation des églises qui tendent à faire entendre le message biblique le plus loin possible vous comprenez les quatre composantes nous sommes en train de parcourir un rapport qui a été publié en 2012 dont l'auteur est une anthropologue française qui s'appelle soir en mélanie soir ont fallu ce rapport a été publié par le ministère français de la défense délégation aux affaires stratégiques et ce rapport a été publié sur internet donc sur le site officiel du ministère de la défense et c'est là dedans que je vais vous amener en plusieurs parties sur la compréhension de l'analyse des églises éveillées et de leur déploiement en afrique centrale et le titre exact du rapport est écoutez bien le titre parce que c'est très important de le retenir les églises de réveil en afrique centrale et leurs impacts sur l'équilibre du pouvoir et la stabilité des états les cas du cameroun du gabon et de la république du congo aujourd'hui je suis en train de vous faire juste une première partie qui n'est rien d'autre que une introduction on a défini on a regardé l'historique des édotes du déploiement des églises dites de réveil on a essayé de regarder comment elle se distingue comment elle se caractérise donc là je vous ai dit qu'il y avait quatre aspects qui caractérisent des églises de réveil il me reste une minute de parole je vais lire vos commentaires et on finit le live on reviendra en deuxième partie sur le déploiement concret en afrique et au fur et à mesure on va aller dans le détail du déploiement et des caractéristiques en afrique centrale donc cameroun congo gabon pour le moment on s'arrête là je vais regarder vos commentaires et on va se se dire au revoir merci à tous de partager le live déjà je vous dirai la deuxième partie quand elle va intervenir donc emmerick nandja higodine et dit tu t'attaques à un sujet titanesque c'est un sujet important bonjour à mon frère à mon petit frère qui m'écrit mon petit frère du tram comme je l'appelle colombine dit merci americ colombine dit je n'arrive pas à recevoir les notifications ok je descends ils servent à quoi ces églises on va le voir plus tard à aliener les peuples wali dit à rien du tout vraiment dorothée ayant bonjour audrey nandie schmidt bonjour mano bonjour à tous donc voilà on va on va on va essayer de traiter le problème de manière plus ou moins détaché pour que on ne soit pas juste dans le l'église bashing comme on dit c'est à dire tout jeter comme ça et paraître comme des gens qui détestent les églises il faut pas les choses avant de manière concrète pour que l'on puisse analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas voilà j'ai fini mon live je vous remercie de le partager on se retrouve pour la partie 2 et on avancera dans notre thématique au fur et à mesure on est ensemble bonne journée ciao ciao bon appétit à ceux qui mangent